Et j'accueille donc Norma parce qu'on est dans une situation assez étonnante aujourd'hui. Les Etats-Unis et l'Europe n'ont pas arrêté de donner des leçons au monde entier en disant que des pays comme Cuba ou le Venezuela mais aussi la Chine ce sont des pays qui ne valent rien où tout est fait de travers et que le bon exemple c'est ce que font les Etats-Unis et l'Union Européenne. Or maintenant nous avons aux Etats-Unis une situation où il apparaît que le pays n'est absolument pas prêt avec son système de santé entièrement privatisé à traiter ça. Et on voit déjà qu'à New York la situation devient catastrophique. En Europe on a refusé d'aider l'Italie. On a eu le spectacle ici de Charles Michel notre ex-premier ministre belge qui est justement quelqu'un qui a fait tellement de torts aux soins de santé en Belgique. Son gouvernement a fermé des hôpitaux, a fait en sorte qu'il n'y a pas de masque pour protéger les docteurs et les infirmières. Et donc on a eu hier une conférence absolument lamentable où on a vu que l'Europe ne fait rien pour aider l'Italie. Et là on apprend tout d'un coup que 52 spécialistes de Cuba vont aider l'Italie. Norma, que va faire cette équipe en Lombardie ? D'abord Michel laissez-moi te remercier pour nous donner la possibilité de participer dans ton programme. Et nous pensons que c'est très important que dans la... Moi je dirais que c'est une crise sanitaire générale, globale. Et que dans ce contexte que tu nous donnes la possibilité de parler un peu sur ce qu'on est en train de faire à Cuba, qu'est-ce que la solidarité cubaine est en train de faire dans le monde. Et dans ce contexte, oui, moi je dois dire qu'il y a quelques jours, une brigade de personnel de la santé de Cuba ont arrivé à l'Italie. Ils sont... c'était une réponse à une demande des autorités de la région de la Lombardie. Ils sont maintenant dans la ville de Crème, et c'est dans la province de Clémone. Et ils sont en train de travailler surtout dans un hôpital, dans un hôpital de campagne. Un hôpital d'urgence créé spécialement. Oui, mais oui, et comme le docteur de la brigade a dit, ils seront là jusqu'à ce que, pour tout le temps que c'est nécessaire, jusqu'à ce que la brigade peut vraiment aider à l'Italie ou à cette région-là à résoudre les problèmes. La brigade est là pour améliorer la santé, pour aider les personnes qui sont en train de faire cette grande crise humanitaire. Et je dois dire une chose. Cette brigade médicale de Cuba est à l'Italie, mais il n'y a aucun pays monde. C'est seulement une brigade pour la solidarité. C'est gratuit. Je crois que les gens qui ne connaissent pas Cuba doivent être un peu étonnés, parce que Cuba, c'est un petit pays dans le tiers-monde, il n'est pas riche, et voilà qu'il envoie une équipe médicale dans un des pays capitalistes les plus développés du monde. Ça doit être une surprise pour beaucoup de gens. Tu sais, c'est une surprise parce que quand tu connais très bien les médias, tu sais, les journaux, tout ce qu'ils disent de Cuba, c'est des mauvaises choses. Et on ne parle jamais de la réalité de Cuba et tout ce qu'on est en train de faire. Mais tu sais, pour nous, c'est seulement une expression de la solidarité cubaine. Et je dois te dire aussi que ce n'est pas la première fois qu'on a des mexans ici à l'Europe. Dès 2016 jusqu'au début de 2020, on a des mexans, par exemple, à Portugal, pas dans les grandes villes, mais dans quelques populations. Et ils ont aidé beaucoup aussi la population qui est pauvre de Portugal. Donc, la présence de Cuba à l'Italie, et ce n'est pas seulement à l'Italie, ici dans l'Europe, et ils sont maintenant à Andorra aussi, parce que le gouvernement d'Andorra demandait aussi l'aide de Cuba. Ils sont là, et ça, c'est une expression de tout ce qu'on a fait depuis le triomphe de la Révolution. Oui, je voulais dire, justement, ce n'est pas la première fois que vous envoyez des missions médicales à l'étranger. Est-ce qu'il y a moyen de donner des exemples importants de votre histoire ? Oui, bien sûr, il y a des exemples qui sont très bien connus, parce que la crise humanitaire de l'Ebola, c'est quelque chose qu'on peut dire si ça arrivait il y a deux ans, plus ou moins, et il y avait des brigades médicales de Cuba qui étaient à Sierra Leone, Libéria et au Guinéa pour aider ce pays face à la crise de l'Ebola. Mais aussi, la première brigade médicale de Cuba a été envoyée en 1963 à l'Algérie. On dit que ça, c'était le début de la coopération médicale internationaliste de Cuba. Mais il y a des brigades internationalistes de Cuba qui étaient à l'Amérique latine ou le Caraïbe, qui luttent contre la césité, par exemple. Comment ça se fait que les médecins de Cuba étaient dès le début un point fort ? Parce que Che Guevara était un médecin ou c'est pourquoi ? Mais, je dis que Che Guevara, c'est une expression de l'internationalisme de Cuba. Et moi, je dois dire, mais bien sûr, Che Guevara aussi, il est lié à cette idée d'aider l'humanité. Parce que, comme Che Guevara, comme fidèle, tu sais, toujours, on a dit qu'être internationaliste, c'est aussi de payer un peu la dette qu'on a avec l'humanité. Donc, Che Guevara, c'est, moi, je dirais, l'exemple le plus connu de notre internationalisme. Parce que Che Guevara, c'est notre Che Guevara. Ce n'est pas parce que Che Guevara, parce que Che Guevara appartient seulement à un pays. Je pense que Che Guevara, lui, il est une expression d'internationalisme. Il était au Congo. Il était à la Bolivie. Et bien qu'il est né à l'Argentine, il est allé à Cuba, à Guatemala. Ça, Patrice, c'était l'humanité, donc. Mais bien sûr, c'est ça aussi que Marty disait. Patrice, c'est l'humanité. J'ai montré une image où on voit, justement, les médecins qui partent en Italie avec les drapeaux de Cuba et les drapeaux italiens et un portrait de fidèle pour dire qu'effectivement, c'est quelque chose de collectif. C'est l'ensemble du peuple cubain qui envoie ces enfants-là. Mais oui, et comme cubaine, je suis très fière des médecins qui sont maintenant à l'Italie. Et oui, toi, tu viens de dire, il portait un portrait de fidèle parce que fidèle. C'était l'exemple. Lui, il est, moi, je dirais aussi l'idéologue des brigades internationalistes de Cuba. Et on ne peut pas parler de l'internationalisme de Cuba, sans parler aussi de tout ce que, de l'héritage qu'on a des fidèles, dans la pensée, dans la pratique, dans la réalité de Cuba. Et moi, je dirais, dans la réalité du monde parce que n'oubliez pas que fidèle, toujours, il a parlé de tous les problèmes du monde aussi et tous les problèmes que nous, l'être humain, qu'on doit vraiment faire attention dans le monde. Et ça, c'est un exemple de cette situation. On a parlé de quelques interventions précédentes. Il y a eu aussi des... Non, ça va. Il y a eu aussi des interventions de médecins cubains au Pérou. J'ai ici une image où on les voit débarquer du matériel. Et une intervention au Mexique. Est-ce qu'il y a moyen de dire aussi par rapport à l'Amérique latine ? Mais bien sûr, à Chile, la première brigade de Cuba qui avait quitté le pays, c'était, je pense, en 1859, pour aider Chile quand il y avait un tremblement de terre. Mais on était à Pérou, on était aussi dans l'Amérique centrale. N'oubliez pas qu'après, des ouvrains qui ont frappé l'Amérique centrale, on envoyait des brigades médicales de Cuba à l'Amérique centrale. Et Haïti, tout le monde connaît. Oui, Haïti, je montre ici une image. Je ne sais pas si tu la vois dans ton Skype aussi. Il y a eu des interventions au moment où là, c'était le choléra. Donc, c'était des choses très, très graves et très contagieuses. Mais pas seulement le choléra. Et pendant le tremblement de terre en Haïti, les médecins de Cuba étaient là. Et il y avait des personnels médicaux qui ont fini les études, qui ont été diplômés à l'école latino-américaine de médecine, qui sont allés pour joindre les médecins de Cuba dans ce combat pour aider l'Haïti à l'occasion du tremblement de terre. Mais aussi, n'oubliez pas qu'on envoyait des médecins de Cuba sur l'opération Miracle. On les a envoyés. Ils sont allés à un pays de l'Amérique latine et du Caraïbe. Tu sais, pour lutter contre la cécité, et ils ont rendu la vision à plusieurs personnes. N'oubliez pas non plus qu'il y avait des médecins de Cuba dans les régions les plus loin de la foreste du Brésil, dans l'Amazon, tu sais quoi ? Pour plusieurs personnes, dans plusieurs endroits, surtout de l'Amérique latine, mais aussi de l'Afrique, les seules personnes médicales qu'ils connaissent sont les médecins de Cuba. parce que tu sais une chose, pour nous, aider dans le domaine de la santé, c'est une chose très importante, parce que c'est aussi de pratiquer les droits de l'homme et les droits à la vie, les droits à la santé, c'est un droit fondamental. Pour Cuba, c'est un principe. Tu parlais de tremblement de terre, j'ai aussi une image de médecins qui partent au Népal après un tremblement de terre, donc peu importe le danger. Mais en Pakistan, on envoyait une brigade médicale à Pakistan. Tu sais Michel, j'étais aussi ambassadeur de Cuba auprès de l'Autriche. Et je me souviens, quand les médecins qui ont allé à Pakistan, il y avait quelques amis qui travaillaient dans le média, et je leur ai demandé de donner un peu les images de ce qu'on faisait à Pakistan. Et tu sais ce qu'on m'a répondu ? Que non, parce que ça, ce n'était pas dans la ligne éditoriale. Donc, moi j'ai dit, il y avait une première dame de n'importe quel pays, ça ce n'est pas le cas, qui est allée pour donner, on dirait, tu sais, des chocolats, et ça c'était une grande nouvelle. Mais pour montrer tout ce qu'on fait, que les médecins qui viennent, c'est dans ce moment, non, on a refusé. Et voilà pourquoi. Maintenant, tu me demandais comment est-ce que ça peut être une surprise. C'est une surprise parce que les médias ne disent jamais tout ce qu'on est en train de faire, et c'est mort. On ne le fait pas pour l'argent. Moi, je dois souligner ça. On le fait parce qu'on est l'humanité, on croit dans l'humanité. C'est une chose qui est très importante et que c'est un principe de la révolution cubaine. Je crois effectivement que ceci, ça doit faire réfléchir tous les gens qui nous écoutent. Il y a un travail de contre-information à faire. Je vais te dire, en préparant cette émission, j'ai demandé à quelqu'un qui travaille avec nous de chercher des images pour moi sur le travail médical de Cuba. Alors elle m'a dit, j'étais allé passer des vacances à Cuba il y a quelques années, et quand je suis parti à Cuba, j'avais peur que j'allais tomber dans un pays du tiers-monde et que la santé, ça ne serait pas très bien. Donc maintenant, elle se rend compte que tout ce que les médias lui avaient raconté sur ton pays ne valait pas grand-chose. Bon, il y a de temps en temps des journalistes qui essayent de faire quand même passer des choses intéressantes sur Cuba. On ne va pas les mettre tous dans le même sac, mais globalement, l'image est abominable. J'ai une image aussi de ce que Cuba a fait au Venezuela, parce que là, c'est un pays auquel j'ai été. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Les sept péchés d'Hugo Chavez », où un des chapitres est consacré au fait que Chavez a changé totalement la médecine dans son pays. Avant, elle était réservée aux riches ou aux classes moyennes qui pouvaient se payer le médecin. Les pauvres n'allaient jamais voir un médecin de leur vie, c'était trop cher. Et donc, comme il n'y avait pas une très bonne mentalité non plus dans beaucoup de médecins, il a fait un accord avec Cuba qui a envoyé beaucoup de médecins. J'ai été visiter des maisons médicales installées parfois dans la campagne, dans le bled, où on voyait des gens qui faisaient, par exemple, des examens médicaux pour la vue. On entrait, on faisait un examen et à la fin de la journée, on avait ses lunettes. C'était vraiment formidable. C'était baptisé Opération Miracle, Milagro, c'est le mot. Maintenant, j'ai une question. Comment ça se fait que Cuba est capable de faire tellement de choses sur la médecine alors que vous êtes un pays pauvre ? Et en plus, un pays appauvri par le blocus et l'extension des États-Unis et de l'Europe, donc vous avez beaucoup de difficultés économiques. Comment ça se fait que vous arrivez à faire des choses aussi bien alors que la médecine aux États-Unis et en Europe, elle est très avancée sur certains points, mais elle est en dégradation et tout le monde se plaint, les soins de santé deviennent trop chers, il y a des maladies qu'on ne soigne pas. Est-ce que c'est un problème de néolibéralisme et de conception de la société et de ce que doit être la santé ? Mais bien sûr, sans doute, tu sais, à Cuba, dès que la révolution a triomphé, on a travaillé beaucoup, il y a une volonté politique pour faire de la santé vraiment un droit humain. Donc, tu sais, à Cuba, la santé, c'est publique, c'est gratuite. On a fini toute la santé privée après le triomphe de la révolution parce que, tu sais, c'est le droit à la vie des personnes. Donc, comment ça que toi, tu dois payer pour condamner, tu sais, les services médicaux ? Pas du tout. Et chez nous, on n'est pas seulement un pays pauvre, on n'est pas seulement un pays de tout le monde. Tu sais, Cuba, c'est une petite île en développement. Et ça, c'est une catégorie spéciale que même les Nations Unies ont donnée à un groupe de pays parce que ça, ça veut dire que nous savons et que le pays a aussi, tu sais, des, moi, je dirais, d'autres menaces, des menaces qui viennent pour les changements climatiques. Bien sûr, la menace, la principale menace qu'on a, c'est le bloc économique, commercial et financier que les États-Unis nous imposent. Mais tu parles de catastrophe naturelle. C'est vrai que Cuba est située sur la route des cyclones. Vous avez eu souvent ces problèmes. Il y a quelque chose qui m'a frappé. J'avais écrit un livre qui s'appelait « Bouche le cyclone » sur la catastrophe de la Nouvelle-Orléans avec Katrina qui avait fait 1 800 victimes en 2005. Et vous, en 2004, vous avez eu un ouragan de la même force, 250 km heure, et vous avez eu zéro victime. Comment tu peux expliquer, comment faut-il, les gens doivent-ils comprendre, comment c'est possible de faire beaucoup mieux que les États-Unis ? Alors, moi, je vais te répondre, je sais, je te remercie pour mentionner l'ouragan, Katrina. Parce que, tu sais, la brigade médicale, que c'est la brigade médicale qui aide les pays dans les cas de catastrophe, c'est une brigade médicale qui a été créée, tu sais exactement, après l'ouragan Katrina. Parce que Fidel, il a fait, il a offri, tu sais, il a donné l'offre au gouvernement des États-Unis d'employer des mexicans de Cuba pour aider sa région. Mais bien sûr, les gouvernements des États-Unis, ils ont rejeté cette aide. Et après ça, on a créé cette brigade qui va toujours dans les endroits où il y a des catastrophes. Mais comment est-ce qu'on fait à Cuba ? Qu'est-ce qu'on fait quand c'est le réel, tu sais, l'ouragan et tout ça ? D'abord, il faut savoir qu'à Cuba, il y a un système de protection de la population civile. En 1962, on a créé la défense civile nationale. Et à Cuba, il y a aussi la volonté politique de l'État. Et on a un système de prévention, on a ce qu'on appelle le centre face au désastre naturel. Ça, c'est une politique de l'État qui est composée, tu vois, par différents facteurs. Mais surtout, il y a des composants qui sont très essentiels. C'est-à-dire la prévention, c'est-à-dire très important, la prévention. Il faut aussi éduquer la population et danser contre ce qu'on appelle, par exemple, les exercices meteoriques. Les exercices meteoriques sont des activités qu'on organise avec la population, parce que la population peut savoir qu'est-ce qu'on doit faire face à cette édition climatique. Donc, vous trouvez qu'informer les gens sur ce qui se passe, ne pas cacher les dangers, c'est important ? Parce qu'il y a eu beaucoup de discussions ici sur la politique. Bon, je sais que tu es diplomate, je ne te demanderai pas de parler là-dessus. Mais nous, ici, on a eu beaucoup de mécontentement envers des gouvernements en Belgique et en France, parce qu'on a l'impression qu'on nous a beaucoup caché le danger au début. Non, à Cuba, il faut tout dire, tu sais, mais laissez-moi te répondre une autre chose. Et moi, maintenant, je vais adresser ce que tu me dis. Mais aussi, à Cuba, il faut savoir qu'il y a un facteur essentiel quand il y a les huracans, et c'est la solidarité aussi dans le pays. Parce que, tu sais, les personnes qui ont les maisons ne sont pas dans très bonnes conditions, quelquefois elles déménagent chez les voisins, et les voisins les aident. Et ça, c'est la solidarité, tu sais, parce qu'on parle de la solidarité, par exemple, mais non dans le domaine de ce qu'on fait dans la brigade et à Henry Riff. Mais à Cuba, la solidarité, c'est un principe aussi. Et donc, quand il y a des événements climatiques, les personnes déménagent, tu vois, chez les autres, pour qu'il n'y ait pas de fatalité, pour qu'il n'y ait pas de mort. Et ça, ça c'est vraiment un principe. Et moi, tu voudrais que j'adresse aussi, que je parle, il faut dire à la population tout ce qu'il y a. Mais oui, et dans le cas de COVID-19, par exemple, tu sais, à Cuba, chaque jour, il y a des informations de notre ministère de la Santé. Il y a la prévention, l'information, tu sais, que on doit dire d'une façon opportune, il faut la prévention pour dire quelles sont les menaces, qu'est-ce qu'on doit faire. Et ça c'est très important. Et dès que la révolution a triomphé, ça c'est une pratique fidèle, lui, il était un exemple. Il disait toujours la vérité. Il expliquait à la population toutes les choses. Et voilà pourquoi il y a la grande majorité de la population cubaine, toujours a soutenu, soutien. Et moi, je te dis, comme cubaine, continuer à ratiser le soutien à notre système, parce que la vérité, dire à la population tout ce qu'il y a. Maintenant, par exemple, dans le cas de COVID-19, j'ai vu l'autre jour que le vice-primeur ministre de mon pays, il est ministre de l'économie, il a parlé très honnêtement à la population. Il a dit qu'il y a la situation économique du pays. Il a dit qu'ils sont les problèmes qu'on a surtout, tu sais, je dirais, grâce au blocus, parce que le blocus, maintenant, continue. Tu sais, il y a une campagne internationale que j'ai élite dans les réseaux sociaux en demandant au président Trump d'élever le blocus au moins pendant la période de la crise de la COVID-19. Je ne sais pas ce qu'il va faire, parce que tu sais, pour l'instant, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu, moi, je dirais, une réponse des États-Unis aux grises qu'on fasse au Cuba. Mais, de toute façon, notre gouvernement continuera en expliquant à la population quelle est la situation qu'on a, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que cette relation de gouvernement avec la population, ça, c'est, moi, la clé, tu sais, pour les résultats qu'on a eu dans notre évolution. Je pense que vous avez quand même deux points forts, la santé, mais aussi l'éducation, la culture, et une des premières choses qu'on a eues depuis le début, c'est des campagnes d'alphabétisation pour qu'il n'y ait plus d'analphabètes et que la population puisse lire, écrire, s'informer et discuter. Oui. Tu sais, ça, c'était en 1962 qu'on avait fait la campagne d'alphabétisation et à Cuba, il n'y a plus d'analphabètes, seulement les personnes qui sont fonctionnalisées, qui ont quelques maladies, qui ne peuvent pas étudier, mais ce n'est pas... À Cuba, il n'y a pas d'analphabétisme. Et on est très tiers de ça. Et tu sais, on a même développé à Cuba un système qui s'appelle « Oui, je peux » en anglais et en espagnol. « Oui, je peux ». Et j'ai vu au Venezuela cette méthode appliquée, ça marche bien. Oui, et quand... Mais bien sûr, tu sais qu'on a voyait même, il y a eu des professeurs de Cuba à la Nouvelle-Zélande pour finir l'analphabétisme dans lesquels qu'ils sont de la Nouvelle-Zélande comme une expression aussi de notre... dans la culture, dans l'éducation. Mais je dois parler de la biotechnologie cubaine. Tu sais, on a... Et moi, je dois dire aussi que c'est encore la... Tu sais, la pensée stratégique de Tidèle, de premier moment, pour développer la biotechnologie cubaine. Et maintenant, par exemple, entre, tu sais, il y a eu presque 30 différents médicaments que les autorités de la Chine ont utilisé environ 30 médicaments qu'ils ont utilisé contre le Covid-19. Et il y avait un médicament de Cuba et c'était l'interférone Alpha 2B. Et il y a beaucoup de circulation. J'ai une question, justement, là-dessus, Norma. J'ai une question. Tout le monde est frappé du fait que Cuba, pendant longtemps, c'était un pays très, très pauvre, quand c'était la dictature au service des États-Unis. Donc, c'était un pays très peu développé. Et malgré le blocus et le fait que ce n'est pas un pays riche, vous êtes arrivé, au point de vue scientifique, de la technologie médicale, à des recherches qu'il y a beaucoup de pays qui veulent bénéficier de ces traitements, etc. Comment ça se fait ? Est-ce que la recherche à Cuba fonctionne différemment de la recherche aux États-Unis en Europe ? Est-ce qu'il y a le partage des informations, des données, la coopération entre les scientifiques cubains ? C'est ça, la clé ? Mais bien sûr, et tout ça. Et on a établi, en 1980, je me souviens exactement l'année, ce qu'on appelle le polo. c'était comme des... On dit polo de recherche scientifique. Le centre. Mais ce n'est pas seulement des centres, parce que c'est l'union de plusieurs centres. Ah oui, un regroupement. Parce que c'est, par exemple, dans le polo de l'ouest du pays, qu'il y a les centres pour immunosinsayos, les centres de vacunas, et les centres de biotechnologie. Donc, c'est un groupe de centres. Et bien sûr, tu sais, on partage tous les résultats de ces ressources. Et ça, c'est une différence par rapport aux multinationales pharmaceutiques qui veulent faire de l'argent et donc, elles ne partagent pas du tout. Elles font des secrets et à mon avis, les vaccins progresseraient beaucoup mieux si on avait une coopération dans des pays très avancée et si on coopérait tous les pays ensemble, non? Mais bien sûr, mais tu sais, tu as parlé des multinationales. Ça, c'est l'égoïsme qui est une caractéristique du système capitaliste. Mais tu sais, grâce à la révolution, grâce à Fidel, grâce à la génération de Moncada, grâce au peuple cubain que, de début de la révolution, soutient notre processus, on a une mentalité une praxis, notre approche à la vie, c'est différent. C'est la solidarité, c'est le collectivisme. Moi, je dis toujours que la solidarité, c'est une partie de notre, tu sais, ADN. Elle est là. Et donc, si la santé, c'est un droit universel, c'est un droit humain, toi, tu ne peux pas vraiment te bénéficier et faire d'argent avec la santé. Ça, de tous ceux qui parlent de, il faut respecter les droits de l'homme. Oui, nous sommes d'accord. Et on travaille toujours pour le respect des droits de l'homme. En commençant pour le respect des droits de la vie, des droits de la santé. Ça, je me souviens, ou je me demande, pardon, si il y a, dans la pratique, de plusieurs personnes dans le monde, de ces personnes, donc l'égoïsme, c'est la mentalité fondamentale. Je me demande si est-ce qu'il y a vraiment un respect aux droits humains dans ce contexte. Oui, bien sûr. Je voudrais revenir, on a parlé d'envoyer des équipes médicales dans d'autres pays, mais envoyer des médecins, c'est bien pour l'urgence, mais une fois que vos équipes sont reparties, il reste des problèmes de pauvreté, de santé, dans ces pays-là. Est-ce que vous donnez aussi de la formation, aux soignants dans ces pays-là ? Est-ce que vous avez des échanges d'expérience pour qu'eux-mêmes puissent traiter ces problèmes ? Ah oui, et dans ce domaine, je voudrais te montrer une figure. En Cuba, on a une école latino-américaine de la médecine. Je dois dire que dans notre coopération médicale, ça comprend la formation et l'éducation. et je dois dire que à Cuba, laissez-moi regarder les données, à Cuba, 35 613 professionnels de la santé de 133 pays ont été formés gratuitement. Et dans ce contexte, on a créé en 1999 l'école latino-américaine de la médecine, on dit latino-américaine, mais il y a des étudiants d'autres pays. C'est une école surtout pour les étudiants qui n'ont pas de moyens économiques. Et dans cette école-là, en juge de 169, c'était la 15e remise des diplômes de l'école. Et je dois te dire que dès que l'école a été établie, 29 639 diplômés et étudiants de 15 pays ont été diplômés. Donc, comme tu vois, c'est par la formation, c'est très important. Et je dois dire que le principe pour les étudiants, c'est que quand les étudiants finissent l'école, l'idée, c'est qu'ils peuvent aller, ils doivent aller à ces pays aussi pour aider la population la plus pauvre. Et on a eu un grand exemple à l'occasion du tremblement de terre à Haïti parce que Cuba avait envoyé des brigades médicales et des étudiants de l'Amérique latine qui ont fini toutes ces études. Dans l'école, ils sont allés joindre la brigade médicale de Cuba. Et laissez-moi te dire aussi que dans l'école latino-américaine de la médecine, ce n'est pas seulement, il n'y a pas seulement d'étudiants du tout le monde parce que s'il y a des étudiants des États-Unis, des régions les plus pauvres des États-Unis, ils vont à Cuba et ils s'étudent pour devenir des docteurs. Donc, tu vois, ça, c'est la solidarité, la vraie solidarité. C'est vrai que les États-Unis sont en train de nous imposer le blocus, mais on est la population des États-Unis, on est là pour soutenir aussi la population des États-Unis parce que nous sommes sûrs que la politique, ce n'est pas du blocus des États-Unis, ce n'est pas une expression de la pensée de la grande majorité de la population américaine qui malheureusement ne connaît pas beaucoup de Cuba parce que la grande majorité n'est pas non plus là-bas la réalité de mon pays. Tu as parlé des États-Unis et de Trump. Il y a maintenant une menace de pandémie qui menace l'ensemble de l'humanité. Est-ce que Trump et les États-Unis ont changé leur attitude envers Cuba ? Est-ce que le blocus va arrêter ? On a parlé d'une possible agression militaire contre le Venezuela. qu'est-ce que tu penses de l'attitude des États-Unis de Trump ? Les autorités de Cuba ont parlé toujours de cette attitude. Laisse-moi te dire une chose parce qu'on a beaucoup parlé et je suis obligée de souligner ça. Les gouvernements des États-Unis par exemple ont développé dans les derniers années une grande campagne de mansogne contre les brigades médicales de Cuba. Ils sont en train de dire qu'on fait que c'est l'esclavage moderne, que c'est la traite d'êtres humaines. Ils sont en train de donner plusieurs des fonds ou des mansognes sur la coopération médicale de Cuba pour finir cette coopération et d'une façon que les personnes qui sont, tu sais, qui n'ont plus besoin de soins des docteurs médicaux de Cuba, ils ne peuvent pas l'obtenir. Donc, je dois dire ça parce que je dois rendre hommage au médecin de notre brigade médicale. Et, tu as dit qu'est-ce qu'il va faire les États-Unis ? Je ne sais pas, tu sais, je ne sais pas si une fois le président Trump va écouter ce que plusieurs personnes pensent. Moi, je t'ai déjà dit qu'il y a une campagne qui a été développée par mes compatriotes qui habitent ici à l'Europe en demandant que les blocus soient levés au moins dans le contexte de cette crise humanitaire. qui ne sait pas, tu sais que le gouvernement de Trump est très agressif, mais c'est tout ce qui m'a demandé dans le cas de Venezuela. Tu sais que le soutien de Cuba à la nation, à la République Bolivarienne de Venezuela, elle a été là, elle a été là, elle a été là et elle sera toujours là parce que c'est la relation entre nos deux pays, c'est une relation vraiment de solidarité et c'est une relation vraiment où on partage les mêmes principes de solidarité, d'indépendance, de non-interférence dans la relation d'autres pays et je dois dire parce que un des mensonges que le président Trump est en train de dire c'est qu'il y a de l'armée de Cuba à Venezuela et moi je dois dire que on a la seule armée la seule armée qu'on a dans le monde on dit que c'est l'armée des battes blancas ça ça veut dire tu sais les coutumes que les mexans qui sont blancs l'armée des blouses blanches on dirait en français des blouses blanches tout à fait c'est ça ce qu'on a à Venezuela merci Norma on va prendre un peu les questions que le public vient de poser parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent un ami du monde a beaucoup d'encouragement beaucoup de bravo à Cuba un ami du monde arabe dit ce virus va faire découvrir au monde entier que la richesse d'argent et d'or n'est rien sans la richesse des cœurs j'ai reçu une question oui Serge on m'aurait menti sur Cuba trois points d'interrogation oui très probablement Norma je vais te demander puisque tu parlais de cette école de formation que vous avez là et ça n'est pas du tout connu ici je vais demander à l'équipe de l'ambassade de m'envoyer les informations et les images et nous allons mettre sur le site Investigue Action les informations sur ça il y a un ami qui demande que je te pose la question à propos de l'utilisation du médicament interféron oui donc tu sais moi je peux t'envoyer aussi pour que tu partages toute l'information qu'on a récite sur ces médicaments c'est un médicament qu'on a développé tu vois qu'on utilise beaucoup contre différents virus tu vois et c'est un résultat j'ai lu un travail très intéressant et dans le contexte de la crise à Chine il y a eu une délégation une mission de l'organisation mondiale de la santé où ils ont fait les essais et où il a été démontré que c'est un médicament qui peut être utilisé aussi pour combattre le Covid-19 tu vois ce n'est pas une vaccine pas encore je ne sais pas peut-être ça viendra ça c'est possible avec le développement de notre ère j'imagine qu'à Cuba on a pas mal de discussions entre médecins et scientifiques parce que c'est un virus nouveau c'est pas facile on peut donner des médicaments mais il y a toujours des effets secondaires il y a toujours des risques donc j'imagine que ça doit discuter aussi quels sont les bons remèdes ah mais bien sûr tu sais on a déjà parlé des systèmes de la recherche scientifique qu'à Cuba donc ils sont tu sais l'interferon était déjà c'est un médicament qu'on utilise depuis plusieurs années dans des différents cas de virus comme le HIV Sida par exemple on l'utilise et il y a une utilisation pour quelques autres quelques autres maladies donc mais oui tu sais on ne peut pas faire la recherche si on se demande toujours de nouvelles questions pour voir qu'est-ce que ça sera mieux pour la population comme est-ce que les médicaments peuvent être plus développés mais il y a laissez-moi dire que même à Chine les médicaments pardon ont été utilisés à la Chine parce que là-bas il y a même une entreprise c'est une entreprise conjointe entre Cuba et la Chine où on produit 7 médicaments donc ce n'est pas quelque chose de nouvel c'est un médicament qui a été utilisé il y a plusieurs années et donc propriété médicale ont été déjà démontrés tu vois un ami demande si les médicaments sont gratuits à Cuba mais bien sûr tu sais on paye mais on paye ils ne sont pas gratuites on paye mais on paye très peu parce qu'il y a comment est-ce qu'on dit subsidio une subvention la subvention de l'état donc tu sais ici quand je vois le prix des médicaments ici j'ai dit mon Dieu mais à Cuba les médicaments ne coûtent presque rien tu sais presque rien et pour les personnes qui ont des problèmes on dirait les personnes du groupe les plus vulnérables comme les personnes qui sont allées il y a toujours le soutien de l'état pour les médicaments tu vois alors Ibrahim demande comment avoir une bourse d'études pour venir étudier à Cuba s'il vous plaît ah donc il faut et ça dépend il faut tu sais nous contacter à l'ambassade pour voir qu'est-ce qui l'intéresse et pour faire le contact avec les autorités cubaines pour savoir il faut nous demander tu peux donner toute l'information de l'ambassade Latifa nous dit pardon non pardon non je veux dire que la direction de mail de l'ambassade c'est mission at mbakuba point b je répète mission at mbakuba point b mission at mbakuba point b est-ce qu'on peut répondre oui très bien de toute façon sur facebook on nous suit et on répondra les adresses et tous les renseignements que vous avez que vous souhaitez on continue à répondre il est temps d'arrêter cette arrogance française dit Isaac nous ne sommes pas capables d'aider les italiens notre système sanitaire n'est pas si efficace un nouveau monde montre son visage long live cuba quel est le médicament utilisé par les médecins cubains et quelle est son efficacité attend des chiffres je crois que tu as dit qu'il y a plusieurs médicaments en fait que vous utilisez ah oui et à cuba on a développé plusieurs médicaments dans le domaine de la biotechnologie il y a par exemple un médicament qui est utilisé dans quelques pays de l'Europe par exemple en Espagne qui s'appelle Everprop qui est pour aider les personnes qui ont le diabète et pour empêcher et tu sais que les pieds sont coupés tu vois et il y a beaucoup de vaccins qu'on a développé la pentavalente par exemple contre plusieurs maladies plusieurs maladies il y a beaucoup de vaccins de médecine de médicaments pardon qu'on a développé à cuba très bien on va avec l'équipe Investigation que je remercie pour tout le travail qui est fait sur le site on va faire en sorte qu'il y ait différents articles avec ton aide pour indiquer sur les soins de santé à cuba il y a énormément de questions qu'elle ne pourra pas répondre tout de suite mais voilà Congo Yassica nous dit le système prédateur du capitalisme s'expose par son incapacité de choisir entre l'homme comme centre de développement et le market le marché bien pourquoi les grandes puissances comme la Russie et la Chine ne cassent pas le blocus imposé par les Etats-Unis mais il y a des relations très fortes entre Cuba et la Russie et la Chine et il y a des coopérations mais tu sais il faut comprendre Cuba c'est nous sommes un équipel et nous sommes seulement à 9000 des Etats-Unis donc il faut comprendre par exemple que même avant du triomphe de la révolution presque les 9000 personnes de tous les commerces extérieurs de Cuba étaient avec les Etats-Unis il faut comprendre surtout aussi que quand il y a une distance qui est si petite tu vois d'abord il faut comprendre aussi que comme il y avait cette grande dépendance de l'économie des Etats-Unis tous les secteurs de notre économie étaient orientés vers les Etats-Unis après le triomphe de la révolution on a fait beaucoup de changements pendant l'époque du système socialiste on a développé des coopérations très fortes et maintenant on a la coopération avec la Russie et avec la Chine mais le blocus il ne faut pas oublier non plus que le système de relations économiques internationales c'est un système global et si les Etats-Unis qui sont le blocus ce n'est pas seulement une loi le blocus c'est 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 un mélange de plusieurs lois qui ont toujours été orientées avec l'objectif le but de changer le système économique politique et social de mon pays donc la Chine et la Russie ils développent ils sont en train de développer des bonnes relations économiques avec Cuba mais il y a des choses il y a du c'est parce que le blocus il faut comprendre parce qu'il faut bien comprendre par exemple que maintenant il y a je dirais que c'est comme une chasse de je ne sais pas comment tu dirais en français qu'elle serait des brujas tu sais que les Etats-Unis font contre Cuba donc c'est difficile pour nous par exemple d'obtenir les financements ici à Belgique je donne des exemples on ne peut pas faire des transactions avec les BNP Paris-Bas avec les ING parce que ils ont été souvient des amens des Etats-Unis donc pour nous c'est difficile il y a plusieurs choses d'après le blocus par exemple et l'année dernière plus de tu sais environ 89 nouvelles mesures de blocus ont été établies moi je dirais même avant Obama tu sais Cuba c'est le seul pays dont les Etats-Unis les Etats-Unis ne peuvent pas aller il ne peut pas et ça c'est même contre la constitution des Etats-Unis mais ça c'est un problème pour les Etats-Unis pas pour moi mais moi je dois dire par exemple que pendant le gouvernement d'Obama et même Bush aussi il y avait une catégorie pour les Américains aller à Cuba ils pourraient aller seulement sur 12 catégories et c'était dans le contexte c'est ce qu'il appelle les programmes peuple à peuple tu sais le président Trump il a décidé au mois de juin de finir ce programme et avec ce programme c'était le bon programme parce que la population était prête à avoir des échanges moi on dit toujours que peut-être les Américains et surtout la mafia de Miami qui c'est tous ces Cubans qui ont quitté le pays au début de la révolution ou les personnes qui sont leurs descendants tu vois qui sont toujours là ils sont toujours là et qu'ils ont toujours l'objectif de finir avec la révolution il ne faut pas oublier que tu sais Trump au mois de juin 2017 il a organisé une grande moi j'ai dit un show médiatique et il a dit et ça c'était à Miami et ça c'était à Miami dans un théâtre qui a le nom d'un de ces mercenaires qui ont été battus à Playa Quirone Bé de Cochin comme on dit et tu sais ce qu'il a promis il a promis qu'il était prêt à rendre Cuba aux Cubans qui habitent aux Etats-Unis il faut tenir en compte qu'il y a une population de presque 11 millions de Cubans qui ne sont prêts même même à tu sais à mourir pour défendre le système qu'on a et le système qu'on est en train de nous donner donc il faut comprendre pour parler encore tu sais de ce que tu m'avais demandé il faut comprendre que la Russie et la Chine ils ont des relations commerciales économiques financières avec notre pays mais qu'il faut comprendre aussi que le blocus c'est un système qui est en train d'empêcher les transactions de Cuba dans plusieurs domaines dans le marché global il ne faut pas oublier qu'il y a la mondialisation et ça a un impact pour tout le monde On va reparler des sanctions dans un prochain Michel Midi parce que les gens ne savent pas que les Etats-Unis imposent des sanctions à 39 pays dans le monde et il y a des pays où ça a des conséquences épouvantables et je pense en tant que citoyen européen qu'il est vraiment urgent de faire pression sur nos gouvernements ici en France en Belgique et en Europe en disant que au moment où ce virus est en train de faire tellement de dégâts tellement de morts tellement de peurs il faut absolument arrêter la guerre et les sanctions qui ont pour effet qu'il y aura plus de morts dans des pays comme l'Iran le Venezuela j'espère que non ils ont un bon système mais quand même c'est un système affaibli par les sanctions des Etats-Unis et de l'Europe et je pense qu'il faut lancer un appel pour qu'il y ait enfin un peu de courage et d'honnêteté dans le personnel politique européen qu'on dise va-t'en pour rester poli à Trump et qu'on arrête immédiatement toutes les sanctions qui tuent des gens et qui nous affaiblissent aussi dans la lutte contre le coronavirus ici en même temps je remarque on nous demande si on va parler de l'Afrique oui c'est prévu dans un prochain Michel Midi on va aussi parler de la Palestine j'aurai des révélations sur l'organisation mondiale de la santé on va continuer sur le pharma business dans le prochain Michel Midi qui sera mercredi nous allons avoir un médecin Staff Hendrix qui a été interviewé précédemment sur un autre sujet et il va nous expliquer comment mieux se nourrir par rapport à la nourriture industrielle comment mieux se nourrir sur le plan personnel et aussi pour éviter les pandémies qui risquent de revenir et qui sont probablement liées à la nourriture industrielle et à la dégradation de la santé je vais te demander une dernière question Norma qu'est-ce que est-ce que tu penses que grâce à cette crise sanitaire l'humanité va pouvoir faire reculer la haine la guerre les sanctions et faire enfin développer l'amour et la solidarité tu sais Michel comme comme tous les Cubains et les Cubains je suis très optimiste très optimiste et je le serai toujours et tu sais ça c'est un espoir et je pense que l'espoir est que les personnes après cette crise puissent vraiment comprendre que la solidarité est nécessaire mais tu sais on a parlé beaucoup de la solidarité dans ce domaine global je pense qu'il faut la solidarité aussi entre personnes je pense tu sais je ne suis pas contre la technologie pas du tout mais il n'y a plus vraiment de solidarité de relations personnelles parce que tu sais c'est la technologie toujours qui est en train vraiment d'imposer moi je dirais les les attitudes donc j'espère que dans le domaine personnel ça va aider que dans le domaine personnel vraiment tu sais tout le monde va vraiment faire attention aux autres je pense que cette solidarité qui a été montrée maintenant tu sais quand on applaud les personnes tu sais le personnel médical et moi je dois dire que je dois remercier le personnel médical de tout le monde et pas seulement le personnel de tout le monde qui sont en train de lutter contre la Covid-19 ici à Belgique et moi je suis part de tout le monde qui dit merci je les remercie beaucoup j'espère que la solidarité s'impose aussi dans les domaines moi je dirais de l'économie c'est très nécessaire parce que il faut vraiment avoir une redistribution tu vois de la richesse mondiale j'espère que la solidarité doit s'imposer mais au niveau global de l'économie mais aussi dans les pays il faut aussi se partager la richesse avec les personnes qui n'ont plus le moyen je pense que c'est nécessaire aussi de changer le système des relations économiques internationales je pense qu'il faut vraiment il faut vraiment que la solidarité soit là pour travailler tu sais à faveur de la peur la solidarité pour moi c'est un problème de nos jours qu'on est de sa maman la solidarité pour moi c'est très important donc si on donne la solidarité il y aura toujours tu sais la tendresse l'amour et si on vraiment j'espère que après cette crise les meilleurs tu sais les meilleurs sentiments de l'humanité des personnes peuvent vraiment se montrer et que j'espère donc que tout le monde pourra vraiment faire attention à ce qu'il fait Israël contre Palestine j'espère qu'avec la solidarité le monde va demander de finir comme tu as dit tu sais les blocus j'espère qu'avec la solidarité le monde va demander que les blocus économiques commerciales et financières que les Etats-Unis nous imposent et qui est presque en train d'étrangler mon pays que ça soit levé et j'espère qu'avec la solidarité on peut avoir un meilleur monde parce que tu sais concubaine 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 moi je dis toujours qu'un meilleur monde est possible il faut lutter tu sais pour l'aboutir je crois que tout le monde sera d'accord avec ce message on va rester sur Facebook dans deux minutes pour répondre encore aux questions qui n'auraient pas été répondues un tout grand merci pour cette intervention merci de ma part à Marc et à Stéphanie qui m'ont aidé à préparer cette émission vous allez avoir le générique qui vous indique que vous pouvez continuer à aider d'investigations à développer son travail l'équipe est trop petite vous pouvez les librairies sont fermées mais vous pouvez commander nos livres qui vous aident à vous former et prenez soin des gens autour de vous merci à tous les médecins les infirmières et les autres professions qui se battent et prennent des risques pour qu'une vie plus ou moins normale pour que l'essentiel puisse continuer à être assuré merci Norma et on continue la bataille merci à toi et j'espère qu'on pourrait avoir quelques autres programmes parce qu'il y a des choses qui m'intéressent aussi discuter avec le public qui te suit merci pour nous donner je vais l'envoyer tout à l'heure il sera sur Youtube et on pourra on demande à tous nos amis de le diffuser à bientôt ok et je voudrais remercier aussi à mes collègues qui m'ont aidé à organiser cette présentation merci pour nous donner cette possibilité à la prochaine et à la prochaine